Bonjour à tous et bienvenue dans la Bibliothèque de la Collegia. Comme vous le savez, cette chaîne sera riche de nombreux sujets. Architecture, histoire, géométrie sacrée, tracé en atelier, transmission des savoirs et exploration de lieux magiques. Bref, de quoi s'éclater en perspective. Cette vidéo est une très brève introduction au Mégalithisme. La connaissance est un peu comme un vase brisé réparti tout autour de nous. Le sujet du Mégalithisme est un point d'entrée passionnant. On y retrouve bon nombre de principes de construction que l'on reverra plus tard dans la roman par exemple. Une seule vidéo pour traiter d'un sujet si vaste serait un peu court. C'est pour cela que je vous mets en description des liens vers des documentaires ainsi que de très bons ouvrages pour aller plus loin. Le Mégalithisme est un phénomène complexe, largement répandu dans le monde. Il est présent sous différentes formes sur tous les continents du globe. Le mot Mégalithisme est issu de l'association de deux termes grecs, méga qui veut dire grand, et lithos qui signifie pierre. De grande pierre donc. Érigés pour une grande majorité aux néolithiques, les archéologues tentent encore d'en comprendre le sens. Centrons-nous aujourd'hui sur le Mégalithisme européen. On retrouve du Mégalithisme européen sur une longue période. Construit pour la plupart entre le 5ème et le 4ème millénaire avant Jésus-Christ, ils sont parmi les premiers monuments de l'Europe. Le Mégalithisme est un phénomène multiple. On retrouve des dolmens, souvent pourvus d'une dalle monumentale, des allées couvertes, des alignements, des cercles de pierre ou cromlec, des menhirs, des hypogées, des polissoires ou encore des tomulus. Des brocs écossais au New Rage, Sardes, en passant par les casseraux portugais. Stonehenge, Newgrange, Gavrinis, tous ces lieux sont les témoins de ce phénomène culturel qui marquait les premiers âges de l'homme. Ce sont des lieux fascinants que j'aimerais vous faire découvrir. Dans le futur, j'aimerais vous amener voir tous ces sites fantastiques et vous donner envie de redécouvrir ces lieux, parfois oubliés, mais toujours aussi au grand sens. Le Mégalithisme comporte également une dimension astronomique. Ce sujet à lui seul nécessiterait beaucoup de développement. Je vous laisserai en description de quoi vous documentez plus avant. Je cite ici Wikipédia sur l'archéologie. Il a souvent été affirmé que les mégalithes sont d'anciens observatoires. Pour prendre l'exemple des îles britanniques, en 1909, Sir Norman Lockyer remarquait que le mus de Newgrange, 3200 avant J.-C. en Irlande, est orienté vers les solstices d'hiver. Pendant les années 60, Alexander Thom fit des recherches approfondies sur ces mégalithes et publié un livre, Megalithes Sit in Britain. Expliquant cette théorie sur les mégalithes, il montre également statistiques à l'appui que beaucoup de monuments en Grande-Bretagne sont orientés de manière à pouvoir être utilisés comme calendrier. Selon cette théorie, les monuments marquent des points de l'horizon où le soleil, la lune et les principales étoiles se lèvent à des moments particuliers de l'année. Solstice d'hiver, d'été et quinox. Le cas de Sonhenge, T3100 avant J.-C. est encore discuté aujourd'hui. Comme d'autres mégalithes, il est aligné d'une façon particulière par rapport aux solstices. D'après des archéologues tels que Jacques Bleau, il est probable que des menhirs isolés soient un antique bornage marquant les voies de transhumance. Jacques Bleau remarque qu'au Pays basque, les menhirs se trouvent dans les grandes voies de circulation, passages de bergers, voies de sel. D'autres fois, le menhir peut aussi commémorer un événement ou un personnage important. Mais d'autres explications venant du fond des âges de la culture populaire font des faits des bâtisseuses de ces lieux. Dans la mythologie basque, par exemple, les maillots sont des géants construisant des dolmens. Le mécanisme est un sujet passionnant, extrêmement riche et profondément ancré dans notre légendaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours et remarques et pourquoi pas des idées de sujets. Découvrez, explorez ces sites et tirez-en la connaissance utile dans ce monde. A bientôt.